... Renforcer les capacités des autorités politico-administratives du département de l'Atakura sur le genre et l'inclusion, c'est l'objectif de cet atelier tenu du 30 novembre au 2 décembre 2021 à l'hôtel Kaba de Nadi Tengu. Il est organisé par le Forum des organisations de défense des toits de l'enfant au Bénin Fodeb avec le soutien de l'Agence suédoise de développement international, Plan international Suède et Plan international Bénin. Malgré les efforts des gouvernants et de la société civile, le respect des droits des enfants demeure un défi. À défaut de données statistiques actuelles, nous voudrions nous baser sur les faits quotidiens qui n'échappent à aucun d'entre nous pour vous dénoncer les abus de toutes sortes et autres données des droits dont les enfants, les filles et les personnes handicapées, en particulier sont victimes au quotidien dans notre cher département de l'Atakura. Madame le Préfet, malgré votre farouche lutte légendaire pour la protection des enfants, certaines familles et autres individus mal intentionnés, les ennemis du développement harmonieux de notre pays continuent de pratiquer le mariage forcé et précoce, les enlèvements et placements des mineurs, les viols, les cas d'abandon et l'exploitation économique des enfants. Ce plaidoyer adressé à l'endroit du préfet du département de l'Atakura a été bien reçu par son représentant qui a assisté aux travaux. Donc je vous rassure que le plaidoyer ici présenté, un compte rendu fidèle lui sera fait et je pense qu'elle prendra également les engagements que vous attendiez d'elle. Venu des communes de Bukumbé, Natitiengou, Tukuntonan et d'autres villes du département de l'Atakura, les participants expriment satisfaction sur cet atelier de plusieurs jours. Ces trois jours de formation aussi, sans vous mentir, m'ont permis de retenir et de faire la différence entre l'égalité et l'équité. Ce que nous souhaitons vivement à nos autorités locales en tant qu'une femme, c'est de vraiment tenir compte de tout ce qui a été donné en ces trois jours de formation, dans tout ce qui est relatif au développement dans les communes, pour que les femmes et les gens soient vraiment pris en compte, soient inclus dans tout ce qu'ils font. Mais aussi, surtout, prendre en compte les personnes vulnérables, qui sont les enfants, les filles et les personnes handicapées. Et nous, en tant qu'autorité au niveau des communes, nous nous engageons à respecter vraiment ce plaidoyer des enfants et dans toutes les activités que nous allons programmer dans nos communes, on va essayer de faire quand même une bonne part à cette préoccupation. Cet atelier de renforcement de capacité des autorités politico-administratives du département de l'Atakoura avait été tenu dans le département du Koufou, ceci dans le cadre de la mise en œuvre du projet de renforcement de la société civile pour la réalisation des droits de l'enfant au Pénin. Sous-titrage Société Radio-Canada ...